Musique 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 Bonjour tout le monde Bonjour Donc tu peux présenter un peu Tu es qui ? Qui je suis ? Qui suis-je ? Je m'appelle Mélissa Je suis en Troisième année de thèse En cancérologie Je fais une thèse à L'hôpital Cochin à Paris Et je travaille sur les systèmes De réparation de l'ADN Et sur le cancer Cancer ! Comment tu peux aller Jusqu'à la thèse ? Alors Pour entrer en thèse En France Et dans l'Union Européenne aussi Il faut avoir un niveau Bac plus 5 C'est à dire 5 années d'études Après le Bac Donc ça peut être n'importe quoi Il n'y a pas un seul chemin défini En général En général le plus typique On va dire C'est 3 années de licence C'est un peu l'équivalent du Bachelor's Degree aux Etats-Unis Et après 2 ans d'un Master Donc voilà, ça fait un Bac plus 5 Et après on peut rentrer en thèse Mais il y en a aussi Qui font par exemple Des diplômes en 2 ans Donc il y a les BTS Les DUT C'est La troisième Les prépare Voilà Donc ça fait 2 ans Et après au lieu de continuer Sur quelque chose de plus professionnel Parce que normalement C'est des formations Qui sont plus professionnalisantes Après ils retournent Dans le niveau licence Donc ils font 3ème année de licence Master C'est vrai C'est vrai Il n'y a pas un seul choix Mais après ils font de la thèse Plutôt industrie Ben ça dépend pas vraiment Après il y en a par exemple Qui n'ont pas des super bonnes notes au lycée Du coup après ils vont plutôt faire un BTS Parce qu'ils veulent partir sur quelque chose de plus technique Et en général c'est plus simple C'est pas très très fort avec le Apprendre tout par coeur Après tout réécrire comme ça Puis au final ils se rendent compte que En fait ils aiment bien les études supérieures Parce que c'est quand même assez différent Le lycée et ensuite Les études supérieures Du coup ils se disent Oh ben au final je vais partir sur une licence Puis je dis oh ça va Donc je ferai un master Attends Parce que j'ai entendu Il faut faire une licence pro Master pro Tu peux pas faire un truc traditionnel Si si tu peux faire une licence générale Après le BTS DITA Ah ouais ? Ouais Ok Bon ça va Il facilite tout ça maintenant ? Pour faire tout ça ? Pour arriver à ce niveau là ? C'est quoi les difficultés ? C'est quoi les facilités ? Voilà Je dirais le plus difficile c'est après le lycée Parce que souvent tu es jeté un peu comme ça Si tu commences par faire une licence directement Ouais Normalement Voilà Il y a beaucoup de par coeur Par exemple si tu fais comme moi Ouais On fait de la biologie Il y a de la chimie aussi Il faut apprendre les cycles de Krebs Voilà Tous les trucs là De la glycogénèse etc C'est difficile Les premières années c'est difficile Ouais je ne souviens pas pourquoi c'est difficile la première année Bah moi je n'ai pas fait la première année de licence Parce que j'étais en passesse Bah c'est aussi difficile Oui et en passesse c'est que du par coeur 100% par coeur Il ne faut pas réfléchir en fait Ils te disent eux-mêmes qu'il ne faut pas réfléchir Ah oui ? Par exemple si dans un cours, dans une matière Le prof te dit une information Tu vois Et que dans une autre matière différente Un prof différent te parle de la même chose Mais te dit une information différente Il faut retenir que pour les deux matières c'est différent Mais... Et réécrire comme ça du par coeur D'accord Tu vois par exemple il y a un cours où on va te dire Dans le corps il y a x nombre de cellules Dans un autre cours on va te dire dans le corps il y a y nombre de cellules Il faut que tu retiennes le x pour la matière 1 Le y pour la matière 2 Et que tu réécrives tout ça D'accord Ok En fait ils te testent ton niveau cerveau de plus que ça ? C'est difficile Les premières années c'est difficile Mais après Deuxième, troisième aussi hein Troisième En tout cas moi du coup j'étais à Toulouse pour ma troisième année de licence Et c'était pas trop trop théorique C'était quand même assez pratique J'avais même un de mes examens Celui de génétique On avait le droit de prendre tous les documents qu'on voulait Même ses propres notes de cours Ah ouais Parce qu'en fait c'était que de la réflexion en fait Oh c'est cool ça Comment ça c'est cool ? Bah c'est cool Ah c'est cool C'est cool Non non Parce que moi en me disant tout Mais les sens on les apprend par coeur Il y a une partie réflexion mais c'est une partie quoi C'est difficile Mais après en tout cas au master C'est à beau Il y a moins de par coeur C'est plus de la réflexion Donc euh Il faut juste tenir Les premières années Des choses folles pour aller jusqu'à là Et pour les motivations Pourquoi tu manerais tous ? Bah moi j'ai beaucoup aimé ma licence de biologie Et après le master de canceraux Je trouve que l'ambiance elle est vraiment bien franchement Bah du coup en licence Moi je suis arrivée directement en deuxième année Du coup les gens ils se connaissaient déjà un peu Mais après c'est hyper facile de se faire des amis Tu vois dans les groupes de t'aider Tu parles à la personne à côté de toi Les gens ils s'aident facilement Tu vois tu t'écris sur le groupe Facebook Oui j'ai raté ce cours Est-ce que la copie peut m'envoyer Les gens ils t'envoient C'est euh Bah après si tu rates tous les cours Au bout d'un an ils font Peut-être pas Tu vois mais Alors c'est vrai que En passé c'est fait Les gens c'est très compétitif Les gens ils sont comme ça là Mais c'est vrai que La licence juriste est sympa Le master aussi C'est facile De rencontrer les gens comme elle Pour toi c'est facile pour moi C'est euh Il y a les gens qui viennent mais Qui disent euh Si t'as besoin d'aide Tu me dis des choses Mais j'ai du mal tu vois J'ai du mal à du Oui Tu vois tu dis toujours Non merci Mais bon Tout se passe bien après Ouais ça va Le master ça va Le master c'est Bah on tombe bien sur Je pense hein Ouais après Bah du coup j'ai pas fait d'être master Mais c'est vrai qu'il était bien Celui de Pierre et Marie Curie C'était C'était assez cool C'était assez cool C'était cool Et c'est vrai que si Bah du coup comme moi On a la chance De faire son stage de master 2 Et ensuite de continuer vers la thèse C'est assez facile Parce que c'est Ouais c'est Le chemin droit Ouais voilà C'est ça Y'a pas besoin de De postuler Etc Enfin faut postuler Pour le Le financement Mais au final Notre chef nous aide Notre directeur de thèse nous aide Donc euh C'est pas comme euh Puisque j'ai des amis Ils sont aux Etats-Unis En Angleterre et tout C'est super compliqué C'est un dossier Tu dois payer Pour euh Ton dossier Ça coûte genre Donc c'est la médecin Ouais c'est ça Tu payes des frais Mais c'est genre 100 euros Ouais Les frais Donc euh Puis comme c'est pas sûr Que tu vas l'avoir T'en fais je sais pas 10 Donc euh 100 x 10 C'est C'est un petit peu cher quoi Puis euh Ils regardent tes notes Tu fais des interviews Des références Voilà euh Je sais pas Ils s'attendent à ce que T'aies publié 15 papiers Alors que t'as fait que un master Donc euh Voilà quoi Euh Ils regardent aussi Il faut que t'écrives un Un projet etc déjà Alors que bah T'es pas dedans Donc c'est un peu difficile T'es apprenti C'est ça C'est vrai que c'est ça Qui est bien en France Et en Europe C'est que c'est assez euh Bah facile non plus Mais Après le master c'est On a quand même l'avantage Comparé à d'autres Oui Qu'est ce que tu fais comme projet Alors Sam Parce que euh Le plus simple que possible Je fais ma thèse en 180 secondes Ah ouais t'as fait ça ou pas ? Non au final je vais pas parce que je peux pas être là ou d'être euh Ah L'année prochaine Pourquoi je travaille ? Alors Notre ADN L'ADN L'ADN Qui est dans nous Dans toutes nos cellules Donc il est très important de toute évidence Mais ça lui arrive très très souvent d'être endommagé Et euh Le pire des dommages que l'ADN peut avoir c'est d'être Coupé en deux complètement Vraiment Euh Mais c'est très mauvais parce que euh Ça tue les cellules mais ça peut aussi amener du cancer Donc euh Heureusement quand même Heureusement quand même On a euh Un système de réparation qui est très efficace Et qui est plutôt fidèle Voilà Voilà C'est la recommandation homologue elle permet de Pas exactement mais on peut pas entrer dans les détails Mais ça permet de réparer ça Ouais Et euh Ah j'ai oublié les chiffres mais On en a beaucoup beaucoup Ça De l'ADN Hein Tous les jours Dans notre corps Dans tout le corps Alors moi donc j'ai étudié ce système là Donc Si je dis euh Voilà Si On arrête euh Ce système de réparation Si la recommandation homologue elle fonctionne plus Bon De toute évidence ça va pas bien Et en effet en fait les cellules elles meurent Du coup Sauf que Il y en a certaines comme je dis tout à l'heure Qui arrivent quand même à survivre Et même à devenir cancéreuse Donc à survivre même trop Au final Donc moi ce que j'essaye de comprendre c'est déjà comment A la base les cellules elles meurent Lorsqu'on a pas de recombinaison homologue Et comment est-ce que certaines Arrivent à survivre Et à devenir cancéreuses Et en particulier euh Les cancers euh Braca Donc ça c'est les cancers héréditaires euh Euh Du sein Donc c'est quand souvent dans une famille Quand par exemple il y a une grand-mère Et la mère qui ont eu un cancer du sein Et là On se dit bah que S'il y a une fille après Il y a un grand risque d'avoir un cancer du sein Et en fait ça cause de ce gène Et c'est un gène De la recombinaison homologue Donc j'étudie en particulier celui-là Ok J'essaye de comprendre comment euh Ca amène le cancer Bonsoir 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 C'est de l'Institut Cochin C'est quoi ? C'est euh C'est euh Un hôpital À Paris Qui se focus sur le cancer, les maladies digestives et les maladies reproductives Et c'est de l'hôpital Mon thé Quoi dire ? Moi et mon équipe on a emmenégé hier ici On était à l'Institut Gustave aussi avant Oui Et euh Et euh Voilà Du coup j'ai montré euh Le nouveau labo Ok Qui est très euh Magnifique Ah ouais Vous êtes euh Cinquième étage C'était ça Tout d'installer Presque tout Ah ouais Et les machines tout ça C'est des portes C'est rien avec la machine Euh bah il y a On a descendu Et puis bah Marie quoi Et après Il y a des pièces communes Ouais Voilà Ça c'est Noir C'est comme des films d'orat quoi Mais c'est ton C'est ton labo là ? Non c'est les pièces communes avec des machines C'est moche Oui il y a que Je crois qu'il y a presque tout notre Notre labo Il est Rénové Ah ouais Après le bâtiment il est très 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 beau Mais l'ambiance c'est sympa ou ? Oui Caméra C'est pour l'année 2 Euh bah ouais Il y a plein de gens qui sont venus se présenter Un peu Ils sont venus au labo pour se présenter Moi j'ai fait un peu le tour aussi Et j'ai vu de rencontrer des gens Oui Oui Il y a que votre équipe sur le niveau ? Euh Non il y a une équipe sur la prévue Non il y a une là Il y a un peu Alors C'est comme l'avérin ici Attends ils sont vidéo sur plusieurs Non il y a un peu Donc ça c'est les bureaux C'est comme les bureaux quand j'étais à Marseille aussi C'est pareil avec l'étagère Comme Avec la chef Alila Enfin la chef Ma directrice d'hôteuse Et le monsieur ? Il a un bureau personnel un peu plus loin Séparé Ouais ouais Isolé maintenant Euh Donc ça c'est le labo Ok J'ai un tour Donc ça c'est mon coin J'ai décidé d'aller dans mon coin Comme ça personne ne me dérange J'ai déjà tout installé Oui c'est encore tout propre Tout Bien maintenant Ah ça ressemble toujours à ça moi Ah ouais ? Oui T'as pas de... Non Je range toujours à la fin de la journée ma paillasse Range à nettoyer C'est les autres qui sont tous Moi je suis jamais Ça c'est le premier jour Après ça c'était C'est bordel Quand vous déménagez c'était comme ça Ah ouais Là on aura notre paillasse B.E.T. Pour déjà l'électroforest Pour les produits qui puent C'est propre ou c'est propre ? C'est pas propre C'est propre Ça m'a rien vu encore Et on a une petite salle Avec... On va mettre tous les... On va mettre tous les... On va mettre tous les trucs communs Il y a la ceinterie 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 Parmarie D'accord C'est pas tout... C'est pas tout faire quoi ? Hum ? C'est pas tout faire ? Il manque... Pas mal des choses ? Euh... Bah après... Vous avez équipé ou... Ou ils sont déjà... Bah il y a encore un peu des trucs de là dans les... Dans les cartons On a fait un énorme tri avant de partir Ouais Donc en plus on a jeté pas mal de trucs C'est le coin Westernblatt Ah ! À côté de Lévier Western Westernblatt Ok Mais voilà on a... Comme on a jeté énormément de trucs Donc au final... Ouais On se retrouve avec le peu d'affaire pour... Fais chou Ils sont en train de faire quoi là ? L'île... Ouais Bah là il y a Gabriel Jantez Il est parti Ah bah tout Là on a Florian Il est technicien Donc il fait un peu de tout Il y a de plusieurs... Imagine il y a quelqu'un qui se dit là Là quelque part Il va y avoir Waria Qui est aussi en Thèse Ah vous avez deux tesors ? On est trois en tout Trois ? Bah bah non on est euh... Toi t'es le deuxième Mais on n'est pas pareil Moi par exemple je suis avec José Qui est là Et elle est chargée de recherche Et les autres ils sont avec Bernard Le chef Et ici il y en a deux Il y a euh... Une ingénieure Et une post-doc D'accord Voilà On a du monde qui va arriver Et il y a pas de place Parce qu'il y a un autre tesor qui arrive La semaine prochaine Euh... Il y a une âme d'eux qui arrive Ouais mais... Donc il y a deux personnes Il y a aussi euh... Il y a aussi euh... Ma directrice de thèse qui a pris euh... Un lycéen et un collégien pour un projet euh... Je sais pas quoi Ils viennent genre le mercredi après-midi euh... Ok C'est un truc euh... Bon après ça... Ils vont pas avoir besoin de bureau Mais... Il y en a une autre encore je croyais Ouais mais le M2 euh... Il faut quand même avoir le bureau Bah ouais Donc euh... Le truc c'est que du coup on a que... Enfin voilà il y a un Waria qui va être là Donc ça fait un bureau de libre Sauf qu'il y a un Thésard et une âme d'eux qui vont venir donc euh... Et puis en plus comme on met un peu euh... Ouais mais il y a une table Tu peux mettre une table là ? Bah non ! Parce que la porte il s'offre comme ça Donc il faudrait pousser euh... Par ça à chaque fois Là vu que euh... Avec les chaises on est beaucoup courtes C'est vrai c'est... On peut pas serrer plus C'est mauvais euh... Mais après au niveau de l'ordinateur Vous faites comment avec l'ordinateur ? Euh... Bah du coup on a... Ouais voilà on a un autre ordinateur quand même Et puis après euh... Les gens sinon ils ont amené leur ordinateur faire saut C'est pas cool ! Oui c'est pas cool ! C'est pas cool ! Ok ! C'est comme ça ! Je vais... Tout ça ! C'est chaud hein ! Ouais ! C'est très chaud ici mais très froid d'or ! Ouais ! Je pense qu'il faut... J'achète encore un truc ! Il est tellement froid ! Ouais ! Allez !